... Bonjour à toutes et à tous. Je suis Inge Kerkleau-Devis. Je dirige la formation continue de Sciences Po Paris. Je vous souhaite la bienvenue ici ce matin à Sciences Po. Vous qui avez trouvé le temps et j'espère aussi le plaisir de nous retrouver pour nos conférences, conférences débat que nous organisons maintenant depuis plusieurs années et qui, je le vois, rencontrent de plus en plus de succès. Je dois vous dire également, vous êtes de plus en plus de fidèles qui reviennent ici dans nos conférences le matin ou le soir pour débattre et échanger ensemble. Alors, nous organisons cette conférence aujourd'hui ensemble avec Turning Point. C'est la troisième conférence que nous organisons ensemble avec Turning Point, une société avec laquelle nous avons beaucoup de valeurs en commun et comme à notre habitude, nous associons à des partenaires d'excellence pour animer ces débats. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord m'adresser à nos intervenants et les remercier très chaleureusement de nous faire l'honneur et l'amitié d'être présents ici ce matin. Laurent Deschaisray, vous êtes directeur général fondateur de l'association Simon de Sirène et cofondateur de l'ONG Reporter d'Espoir. Donc, merci pour votre présence ici. Eric Jean Garcia, vous êtes habitué de la maison, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, chercheur conseiller en leadership et en innovation managériale. Donc, merci également à vous de vous joindre à nous ce matin. Édouard Malou-Henri, directeur des ressources humaines du groupe Société Générale. Merci beaucoup d'être présent ici ce soir. Et last but not least, Christina Chialono, directrice de développement et de l'animation de la fonction RH du groupe L'Oréal. Donc, un grand merci à vous tous pour votre présence. Les débats seront animés ce matin par Édouard de la Moissonnière, qui est donc associé de Turning Point. Alors, avant de passer la parole à Michel Mornet, également associé de Turning Point pour ouvrir cette conférence, je voudrais vous dire en quelques mots ce que représentent ces conférences pour nous et comment elles s'inscrivent dans le programme de la formation continue de Sciences Po. Donc, la formation continue de Sciences Po délivre des programmes de formation pour les cadres et cadres dirigeants pour plus de 7000 l'année dernière et qui ont la particularité d'avoir des programmes avec une approche pluridisciplinaire, l'innovation, bien sûr, la diversité et l'excellence, les enseignements des professeurs de Sciences Po et des chercheurs, mais également, c'est un lieu de débat. Nos formations sont un lieu de débat et les conférences que nous animons ici ce matin sont également un lieu de débat. Donc, je vous invite, d'ailleurs, vous verrez, vous pouvez participer activement à ce débat. Cette notion de partage de savoir, d'analyse critique, je vous y invite, et aussi des différents points de vue font vraiment partie du projet éducatif de Sciences Po. Alors, ce matin, nous allons adresser un sujet qui semble intéresser quand même beaucoup de personnes qui nous occupent, je pense, un peu tous, nous qui sommes en charge, aux dirigeants. C'est un dirigeant toujours plus fort, le dirigeant entre la performance et l'authenticité. Alors, j'espère que nous allons avoir un riche débat, des points de vue très différents sur ce sujet. Le sujet du leadership est un sujet qui est traité dans plusieurs de nos formations. Je pense tout particulièrement à l'exécutive master trajectoire dirigeant, encore l'école d'été dirigée aujourd'hui, et dans lequel on travaille les postures et les compétences des dirigeants, et pendant lesquelles, également, on essaie de confronter les différentes visions de dirigeants. Et dans ce cadre-là, j'espère que, encore une fois, nous aurons un débat très riche ce matin, parce que nous voudrons challenger un petit peu la posture du dirigeant. Je ne voudrais pas être plus longue à ce stade pour l'ouverture de cette conférence. En revanche, de revenir un tout petit instant sur cette participation dont je vous parlais. Alors, vous avez tous dans vos pochettes une petite feuille sur laquelle il y a écrit Wazemblee. Alors, Sciences Po est une Agora. On va faire la version Agora moderne. Vous aurez donc la possibilité de participer par SMS, e-mail ou Twitter, poser des questions, faire des commentaires sur la conférence qui se déroule, et les intervenants de la table ronde auront l'occasion de répondre à vos questions et à vos interrogations. Donc, n'hésitez pas, et vous avez tous les petits détails techniques pour y participer. Alors, Wazemblee, on est quand même un petit peu fiers, on est très attachés à eux, parce qu'en fait, ils sont passés par l'incubateur de Sciences Po, et une de leurs premières conférences qu'ils ont animées avec leur développement et un nouvel outil, c'est fait ici à Sciences Po. Donc, on est toujours ravis de les avoir parmi nous. Alors, je vais passer la parole à Michel Mornay. Michel, est-ce que vous voulez bien me rejoindre ? Je vais vous introduire très, très rapidement. C'est vraiment un plaisir pour moi, parce que vous êtes déjà un ancien de Sciences Po. Tout d'abord, vous revenez sur les bancs de l'école, on peut dire. Vous êtes historien également. Vous avez commencé votre carrière en tant que DRH chez Danone et chez Philips. Et ensuite, vous avez fait un virage assez intéressant qui vous est destiné à une carrière dans l'humanitaire. Donc, vous avez dirigé une ONG, ce qui vous a permis, je pense, découvrir un peu le monde entier. Et aujourd'hui, vous êtes coach. Vous êtes également associé, je le disais, de Turning Point, et vous accompagnez des hauts potentiels dans leur développement de carrière. Michel, je vous passe par la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Merci beaucoup. Alors, comme vous venez de le dire, je suis coach. Et chez les coachs, il y a une chose que nous aimons beaucoup faire, c'est poser des questions. Alors, pour introduire cette conférence de ce matin, je vais vous poser à chacun une question à laquelle je vous invite à réfléchir personnellement. en quoi et pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être plus fort ? Jusqu'où ? Jusqu'où être plus fort ? Alors, nous avons choisi pour illustrer l'invitation ce très beau portrait de Napoléon Bonaparte, qui peut paraître une idée originale. Nous avons ici Napoléon, il a 27 ans. Il a 27 ans, il est sur le pont d'Arcole, en Italie. Il est envoyé par la République pour défendre les intérêts de la France. Et c'est un général en pleine ascension. Tout Paris a les yeux rivés sur lui. Il représente un recours très fort pour la République qui est en plein chaos à l'époque. Et on peut lire sur son visage détermination, audace, fermeté, certaines forces qui émanent de ce portrait. Puis on imagine aussi avec le mouvement du drapeau des soldats qui sans doute le suivent avec enthousiasme et puis qui sans doute apprécient ce jeune général qui leur amène beaucoup de victoire. Alors vous connaissez la suite de l'histoire. En 1804, il a seulement 35 ans. Il se sacre lui-même empereur des Français. Et c'est pas rien parce que la France est encore pour quelques années la première puissance du monde. Seulement 10 ans après, à 45 ans, alors qu'il était devenu le maître de l'Europe, il est plus rien. Il tombe. Son empire tombe. Et 6 ans après, il meurt, quasiment seul, sur l'île de Sainte-Hélène en plein milieu de l'Atlantique. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes plus en guerre avec l'Autriche et l'Angleterre. C'est heureux. Et avec la Russie, d'ailleurs. Mais il y a quand même une guerre qui nous touche tous. Et cette guerre, elle est économique. C'est une guerre qui exige de chacun de nous, dans nos entreprises, dans nos activités, beaucoup de performances, beaucoup de présence, beaucoup de disponibilité, beaucoup de résultats. au détriment, d'ailleurs, parfois, de certains de nos équilibres personnels. Et en même temps, en même temps, on entend de plus en plus parler d'authenticité. Alors, est-ce que c'est une nouvelle mode managériale ? Ouais, il faut être authentique, il faut exprimer ses émotions, il faut être proche de ses équipes. Ce n'est pas des choses qui se décrètent, être authentique. Ce n'est pas parce qu'on me dit qu'il faut être authentique que je vais le devenir. Peut-être que certains se disent ce matin en m'entendant « Il est bien gentil, moi, si vous voyez l'état de mon entreprise, la pression que j'ai de mon patron, être authentique, j'aimerais bien. » Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, la question que je nous pose maintenant, c'est quelles sont mes armes à moi pour me battre, pour me défendre dans ce contexte qui a une certaine dureté ? Quelles sont mes armes à moi pour être authentique ? Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'étais alors directeur des ressources humaines dans un grand groupe international. Je m'entendais très bien avec mon DG. Et ce DG a été promu à un nouveau poste. Et je me suis dit je vais en profiter. Je vais lui demander des conseils, un peu son testament avant qu'il parte. Je vais le voir. Et tu sais que j'ai envie de réussir. Et j'aimerais que tu me dises un peu comment tu me vois et puis quels conseils tu me donnerais. Alors, il me fait quelques compliments. C'est toujours bon à prendre. Et puis, il me dit si tu veux vraiment réussir, en fait, il y a un problème. Oui, c'est ton masque. Alors, il ne m'avait jamais parlé de ça. Ce masque, ce n'est pas très agréable, vous savez, d'être démasqué. Et je lui ai dit de quoi tu veux parler ? Tu vois, il y a un petit côté lisse, un petit côté bon élève. Je suis sorti de Sciences Po. Et avec les syndicats, par exemple, je passais beaucoup de temps avec les syndicats, les relations sont tendues. Tu n'es pas vraiment en communication avec eux. Tu vois, tu es un peu dans le rôle du... Et si tu mettais un peu plus tes tripes sur la table, si tu étais un peu plus avec eux, ça se passerait peut-être mieux. Ce qu'il me disait, ça m'a touché plus large. Je voyais simplement la relation avec les syndicats. Et je dois avouer que j'ai mis beaucoup de temps en fait à vraiment comprendre ça. Vraiment le... Vous savez, on dit qu'il y a un long chemin de la tête au cœur. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi pour comprendre ça. En fait, ces syndicats, en gros, me faisaient peur. Je n'avais pas les mêmes codes. C'était des gros bras. Moi, je... Du coup, je me réfugie un peu derrière ce rôle du jeune DRH, intelligent, qui sait tout. Mais finalement, j'ai découvert que ce que je pensais être ma force, en fait, ça risquait de devenir ma faiblesse, ma fragilité. Alors, je fais l'hypothèse que parmi nous, c'est des choses qui peuvent nous arriver. On a pu, à un moment donné, avoir besoin d'une carapace pour se protéger, pour se défendre de telle ou telle chose. Et puis, on l'a gardée parce qu'elle nous rassure, parce que... Parce que... Voilà, ça nous donne l'illusion d'être fort. Mais en fait, il y a un moment donné, c'est comme une armure, c'est un peu lourd, vous voyez ? Et puis, on est moins agile, justement, face à l'adversité, face au coup. Et finalement, cette carapace, elle peut nous nuire. Alors, cette question, vous voyez, même... Même nos héros, aujourd'hui, se la posent. J'ai regardé des films récents. le dernier Batman, le fameux Batman. Eh bien, Batman, il est blessé. Il n'est plus le Batman tout-puissant. Et James Bond, le James Bond de notre jeunesse, le James Bond... Eh bien, même James Bond, il va échouer, vous vous rendez compte ? Il échoue au concours à l'examen des agents secrets. le James Bond Invincible. Et alors, il y en a un autre, c'est Iron Man. Iron Man 3 qui est sorti récemment. Eh bien, Iron Man, à la fin du film, donc l'homme à l'armure, il enlève son armure, il la détruit et il dit, maintenant, je suis vraiment Iron Man. Alors, il y a deux héros vrais, cette fois, que j'apprécie beaucoup. Ce sont aussi des films. Le discours d'un roi. Sans doute, beaucoup d'entre vous l'avez vu. Le prince de Galles bégaye. Son père est en train de mourir, c'est la guerre et il doit parler à tout son peuple. Et il accepte, c'est difficile pour lui, il accepte de se faire accompagner, de se faire aider et il réussit à prononcer ce discours qui va entraîner toute la Grande-Bretagne dans la résistance face au nazisme. Il bégaye toujours mais il est vraiment devenu le roi, le roi d'Angleterre. Un autre film, Laurent de Chérise est ici présent, le connaît bien puisque Pozo di Borgo, le héros initial et le président de Simon de Sirène, intouchable. Cet homme à qui tout réussissait se trouve écrasé, frappé d'un handicap extrêmement important et il témoigne aujourd'hui combien dans cette épreuve profonde il a découvert une force, une force pour vivre totalement différente qu'il ignorait. en fait, on a en nous l'image d'un héros, d'un leader, d'un dirigeant, d'un cadre idéal. Normal, on a besoin d'idéaux pour avancer. Et en même temps, cet idéal, eh bien, parfois, il peut nous empêcher d'être vraiment nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous rend si attachant Georges VI et Pozzo di Borgo ? Ce sont des gens qui sont pleinement humains avec tout ce qu'ils sont, avec leurs forces, certes, mais aussi leurs limites. Et c'est ça qui nous les rend si attachants, c'est ça qui nous les rend si proches. Et nous, finalement, en nous, entre cette image d'un nous-mêmes, d'un cadre idéal, sans faille, et puis la réalité de ce que nous sommes, qu'est-ce que nous laissons passer ? Qu'est-ce que nous laissons passer nous-mêmes ? Alors, je voudrais qu'on éclaircisse ensemble ces mots qui sont la faiblesse, la fragilité et la vulnérabilité. Ce sont des mots qui semblent synonymes, mais qui, en fait, expriment des réalités subtiles et qui méritent d'être approchées. Et pour les réfléchir avec vous, je vais vous raconter l'histoire d'un coaching que j'ai terminé récemment. Il s'agissait d'une cadre dirigeante, une femme qui avait un CV à faire palier d'envie beaucoup de monde. Elle réussissait partout. Et en plus, elle était très belle. Et cette femme arrive dans mon bureau au début, dans les premiers coachings, et elle se met à pleurer. en fait, elle était au bord du burn-out. Et elle vivait une tension intérieure très forte entre ce côté perfectionniste, dur, exigeant, dont elle avait besoin pour réussir, mais qui avait atteint un certain extrême. Et la réalité de ce qu'elle était, une femme plutôt artiste, assez sensible, assez intuitive, et il y avait comme une cassure, comme une tension très forte en elle autour de ces deux facettes. Alors, la fragilité, eh bien, la faiblesse, pardon. La faiblesse, c'est notre humanité. Nous sommes humains, c'est-à-dire que nous sommes mortels, on peut tomber malades, on ne sait pas tout, et c'est bien ainsi, c'est notre humanité. Et en même temps, nous sommes faibles, mais nous sommes aussi forts. La force aussi en nous. Si cette force nous conduit dans la toute-puissance, ça peut faire comme ce qui est arrivé à Napoléon. Napoléon, le pacificateur de la France, c'est aussi celui qui a conduit l'Europe dans ses centaines de milliers de morts que l'on connaît. Il est entré dans une toute-puissance. A l'inverse de la faiblesse, si on est tout dans la faiblesse, c'est l'apathie. La jeune dirigeante que j'accompagnais, en fait, sa difficulté, c'était le perfectionnisme. Elle se fixait toujours la barre là. Et à un moment donné, ça lui avait permis de réussir dans ses études au début de sa vie. Mais cette barre était toujours plus haute, toujours trop haute. Je lui disais, mais cette barre-là, tu la fixes là, mais ton client, il t'a demandé que ce soit là ? Non, non, mais tu vois, il faut... Mais qu'est-ce que tu recherches là ? Et on a... Vous voyez, ce qui fait le pont entre cette faiblesse qui est constitutive de notre humanité et la force, eh bien, c'est l'humilité. J'aime beaucoup ce terme d'humilité. C'est la même étymologie humilité que humus, la terre, la réalité, et aussi la même étymologie que l'humour. Eh bien, on a travaillé ça ensemble. Comment accepter, comment... Voilà, avec cette dirigeante, accepter ce que je suis pleinement, avec mes forces, mais aussi ses limites. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a acquis beaucoup plus de souplesse face aux coups, face aux chausses-trappes. Il y en a dans notre vie professionnelle, des chausses-trappes. Eh bien, face à tout ça, elle a acquis plus de souplesse, plus de... Vous voyez, plus de vraie réactivité. Le deuxième point, c'est la fragilité. Quand on a reçu un coup, eh bien, on est fragile. On est plus fragile. Mais aussi en nous, capacité à se relever, qui nous donne d'être solides. Si je suis dans la solidité à l'extrême, c'est la dureté. Si je reviens à l'exemple de ce qui a probablement en partie provoqué la chute de Napoléon, c'est son intransigence absolue à l'égard de ses opposants. C'était un grand homme, mais cet homme a aussi eu... C'était le héros d'Austerlitz, mais ça aussi était celui qu'on a surnommé l'ogre à travers toute l'Europe. Et si je suis complètement dans la fragilité, eh bien, c'est l'inconsistance. Je ne tiens à rien. Cette dirigeante que j'accompagnais, sa cassure, c'était qu'elle n'était pas avec son équipe. C'est tous des bras cassés, me disait-elle. C'était nul. Du coup, elle faisait tout. Elle faisait tout à leur place. Et il y avait une distance. Et on a travaillé ensemble comment partager avec eux une vision. Ça, il y a eu un petit peu de ménage à faire dans cette équipe, mais tous n'étaient pas vraiment débracassés en réalité. Comment partager ensemble une vision ? Comment se mettre au rythme de ces personnes ? Elle est très vite. Eux, elle est vite, mais peut-être pas aussi vite. Travaille aussi toute la question de la délégation. Et cette équipe, d'abord, elle, ça a quand même pas mal dégagé d'énergie puisque le fait qu'elle accepte de se reposer davantage sur les membres de son équipe, et cette équipe a eu des résultats extraordinaires. La vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est... Nous avons... En chacun de nous, il y a des zones plus sensibles. C'est notre humanité, nous sommes ainsi faits. Et là, les coûts nous touchent davantage. Si nous sommes vulnérables, nous sommes aussi résistants. Et ce qui se passait, en fait, avec cette... cadre que j'accompagnais, c'est que sa vulnérabilité, c'est qu'elle avait... C'est fréquent, mais c'était aussi son cas, un très grand besoin de reconnaissance, et en particulier de reconnaissance de son responsable. Or, ce responsable ne savait pas, ne pouvait pas ou ne voulait pas lui en donner. et elle, ça la mettait par terre. Alors, soit elle rentrait dans un... dans une victimisation, on m'en veut, etc., on n'aime pas, soit dans l'imprudence. Elle se répandait dans l'entreprise, vous voyez, elle disait, cette bosse, qu'est-ce qu'elle fait, etc., on ne s'entend pas bien, et compagnie. Eh bien, on a travaillé le courage. Le courage de moins dépendre du regard des autres, de moins dépendre de ce que les autres vont dire de moi. le courage de savoir se donner aussi à soi-même, certes, besoin de feedback, mais de savoir se donner à soi-même la reconnaissance dont on a besoin. Et si je reviens à mon exemple de Napoléon, cet homme qui a été effectivement très courageux à de nombreux moments de sa vie, eh bien, l'inventeur du code civil, eh bien, c'est lui aussi qui a commis une imprudence énorme, aveuglée par son pouvoir. C'est la campagne de Russie. On lui dit c'est l'hiver, il faut rapatrier les armes. Il s'est enfoncé, ça a été la Bérezina, et là encore des centaines de milliers morts. Vous voyez, ce désir de force que nous avons, il est légitime, parce qu'on a besoin de force pour vivre, on a besoin de force pour se battre et pour avancer. Mais en même temps, la force dont on voudrait vous parler ce matin, c'est d'une force plus intérieure, plus proche de nous, plus proche aussi des autres, de ceux avec lesquels nous travaillons. Sans quoi, notre leadership est vain. C'est une force qui est faite d'humilité, d'acceptation, de lucidité, d'acceptation de ce que nous sommes, avec certes nos forces, mais aussi nos limites, de confiance aussi. La confiance en soi, ça ne se décrète pas. Ça se travaille, ça se développe. Et puis, il y a bien sûr la confiance dans les autres, on l'a vu avec l'exemple que je vous citais avec cette cadre dirigeante que j'accompagnais. Et puis, le courage, c'est une vertu, une qualité dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Le courage d'être soi-même, le courage d'être persévérant, d'être résilient. Tout ça, ça va nous donner d'être plus fort en réalité, plus fort face à l'adversité, plus fort face aux contradictions et plus proche en même temps de ceux avec lesquels nous sommes et nous travaillons. Alors, pour terminer, je voudrais vous livrer cette citation que j'aime beaucoup de Michel Audien, le fameux dialoguiste des Tonton Flingueurs. Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Eh bien, ce que je nous souhaite à tous ce matin, c'est bienheureux ceux qui s'acceptent tels qu'ils sont, ceux qui ont le courage, l'humilité, la confiance suffisante pour accepter vivre avec leur humanité et leur fêlure, car vraiment, ils deviendront grands. Je suis personnellement très heureux d'animer cette table ronde, d'abord parce que nous le savons à travers les accompagnements que nous faisons, le sujet est vraiment d'importance, à la fois pour les organisations et pour leurs leaders, et puis parce que nous avons autour de cette table des personnalités qui ont chacune une expérience très riche et qui vont vraiment éclairer notre débat. Alors, je vais vous les présenter dans une seconde, mais je voudrais vous dire d'abord en un mot comment tout cela va se passer. Je vais commencer par leur poser à chacun une question et la règle du jeu que je leur ai donnée, c'est qu'ils ont cinq minutes pour répondre, pas tellement plus, vous voyez ? Voilà, cinq minutes pour exposer leurs réponses. Et puis ensuite, dans un second temps, j'animerai le débat entre eux, mais aussi en connexion avec vous, puisque vous pouvez vous-même poser des questions. Alors, vous avez dans le petit dossier rouge, comme le disait Inge Kerckle-Devif, toutes les indications pour le faire et vous avez ce petit document qui vous permet, en vous connectant sur le réseau Wi-Fi, de pouvoir poser vos questions par web, par SMS, par e-mail, par Twitter. Les questions, normalement, vont arriver sur l'écran de cet ordinateur, c'est pour ça que j'ai cet ordinateur devant moi et je me ferai le porte-parole de vos questions. Nous terminerons vers 10h15, je demanderai aux participants de conclure, puis Michel dira un petit mot et Inge Kerckle-Devif également, et à 10h30, la conférence débat sera terminée. Je suis vraiment heureux de vous accueillir les uns et les autres et je vais vous présenter rapidement avant de vous poser la question que je vous ai réservée. Christina Chialino, d'abord, vous êtes italienne, comme votre nom l'indique, vous travaillez chez L'Oréal et vous êtes actuellement la directrice du développement et de l'animation de la fonction RH, ce qui veut dire qu'en gros, vous êtes la DRH des DRH, c'est-à-dire que ça traduit sans doute l'importance que L'Oréal accorde à cette fonction, vous nous en direz quelques mots, je pense. Vous êtes issu du business aussi puisque vous avez exercé des responsabilités dans la fonction marketing de divers groupes dont L'Oréal, bien sûr. Votre expérience, donc à la fois de business et de RH et puis votre expérience internationale va éclairer nos débats et donc je suis vraiment heureux que vous soyez ici et merci. Edouard Malohenri, vous êtes banquier de formation et vous travaillez toujours dans la banque donc on imagine que c'est un univers qui vous plaît. Vous êtes au sein du groupe Société Générale où vous occupez la fonction de DRH du groupe au niveau mondial après avoir été l'inspecteur général. Donc deux fonctions qui paraissent pour quelqu'un d'extérieur assez diverses, assez différentes. Vous nous expliquerez peut-être comment on peut passer de l'une à l'autre. et vous êtes membre du COMEX de la banque. Vous avez exercé diverses responsabilités business aussi au sein de SGIB qui est la structure de banque de financement et d'investissement du groupe. Je ne citerai pas toutes vos responsabilités, elles sont nombreuses au cours de vos 30 années de carrière dans cette banque. J'insisterai sur un point, votre dimension internationale puisque vous avez été DG en Australie pendant 6 ans et puis au Canada pendant 5 ans. Et puis après cette expérience au Canada, vous décidez de partir seul, marcher dans l'Himalaya pendant 6 mois. Je pense que vous nous en direz quelques mots. Je crois que cette expérience a été riche. Merci de nous la partager. Et voilà, donc c'est pour tout cela que nous sommes aussi très heureux de votre présence dans cette table ronde. Laurent Chérizet, vous, vous êtes un entrepreneur et vous avez en quelque sorte une double vie, si je puis dire. D'abord, vous avez commencé par créer plusieurs sociétés dans le domaine du marketing et de la communication dont l'une d'ailleurs a été revendue, je crois que vous l'avez revendue au groupe EO Guilvie. Et puis en 2005, vous quittez tout cela, vous emmenez votre femme et vos enfants à travers le monde à la rencontre d'entrepreneurs qui contribuent à changer le monde. Et vous en tirez un ouvrage qui est devenu un best-seller qui s'appelle Passeur d'espoir. Vous récidivez d'ailleurs quelques années plus tard avec un livre qui s'appelle Recherche volontaire pour changer le monde. Voilà, c'est cela. Et puis tout récemment, ce livre, Tous Intouchables, co-écrit avec Jean Vannier et Philippe Pozzodi-Bourgau. Comme le disait Michel, Philippe Pozzodi-Bourgau, c'est finalement le vrai personnage qui a inspiré le film, Tous Intouchables, Intouchables. Alors pourquoi ce livre ? En fait, en 2006, vous fondez une association, Simon de Sirène, qui offre la possibilité à des personnes handicapées et à des personnes valides de cohabiter dans des espaces de vie adaptés. Alors vous voyez, cette double expérience, à la fois du business, cette expérience plus humanitaire, on va dire, va être précieuse dans notre débat. Donc Laurent, je vous remercie vraiment d'être avec nous aussi. Enfin, Eric Jean Garcia, vous, vous êtes chercheur, maître des conférences à Sciences Po, donc vous êtes ici, chez vous. Vous y occupez d'ailleurs la fonction de directeur pédagogique de l'exécutif master trajectoire dirigeant. Auparavant, vous avez exercé dans le business aussi, puisque vous avez dirigé une société de franchise et puis vous avez été directeur export chez Biderman. Vous êtes également titulaire d'un PhD de l'Université de Londres sur la formation au leadership dans les MBA français et britanniques, je crois. Il y a quelques années, d'ailleurs, vous avez interrogé des dirigeants, dont le président de la Société Générale, Frédéric Oudéa, sur leur conception du leadership. Vous en avez tiré un ouvrage qui s'appelle Leadership Perspective sur l'exercice du pouvoir dans les entreprises. Et je crois savoir que vous êtes sur le point d'en publier un second. Voilà, votre éclairage d'universitaire nous sera précieux. merci aussi d'être parmi nous. Alors, je vais me tourner vers Christina. Je l'ai dit, vous êtes chez L'Oréal. Or, vu de l'extérieur, la culture de leadership de L'Oréal repose sur plutôt le challenge et la confrontation que sur un... On n'est pas dans un monde de bisounours apparemment chez L'Oréal. D'ailleurs, je crois que la salle du conseil a été baptisée la salle de la confrontation. Bon, c'est dire. Mais vous nous direz si c'est vrai et ce que ça veut signifier. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de l'intérieur, puisque ça fait 13 ans que vous travaillez chez L'Oréal, si c'est la force qui fait un leader ? Merci pour cette question. Déjà, je vois qu'on commence déjà avec un débat assez dans la confrontation, justement, en plein esprit français. Donc, première chose, je suis très contente d'être ici aujourd'hui parce que les sujets d'aujourd'hui, comme vous imaginez, c'est un sujet central pour toutes les entreprises, en particulier la nôtre. Et pour vous répondre, je pense qu'il faut juste faire une toute petite réflexion au type de business où nous travaillons. Parce que c'est ça qui après nous amène à dire quel type de manager, quel type de leader a succès chez nous. Vous savez, nous sommes, j'imagine que vous êtes au courant, L'Oréal est leader mondial de la cosmétique depuis 20 ans. Comment on fait pour rester leader mondial de la cosmétique pendant 20 ans ? Il faut avoir des qualités et sûrement une vision qui nous amène dans un parcours plus vite et plus fort par rapport à la concurrence. C'est aussi ça qui donne un peu cette image de L'Oréal comme une société très très forte. Moi, je voudrais un peu mettre l'accent sur la beauté. Pensez à vous, il y a beaucoup de femmes dans la salle. La base de ce métier, c'est que c'est un métier qui change chaque jour, je dirais à la limite chaque minute. La beauté, c'est une quête éternelle. Chacun de nous n'est jamais satisfait toujours à la recherche d'un idéal de beauté, des idéals de beauté qui sont très différents par rapport aux régions mondiales. Et donc, c'est un métier qui se base essentiellement sur la réactivité, sur l'innovation, sur la créativité, sur la recherche. J'imagine qu'il y a très peu de femmes ou des hommes ici, je parle plutôt aux femmes parce qu'elles sont plus dans la cosmétique, qui utilisent le même produit depuis dix ans. Donc, par conséquence, pour réussir dans ce métier, il faut avoir d'abord la quête de l'excellence, mais surtout, une force incroyable à vivre un peu les métiers day by day, jour par jour. Chaque jour peut être différent. Et donc, pour être un leader dans ce métier, est-ce qu'il faut être fort ? Oui, il faut être fort, surtout au niveau, on a un peu entendu déjà, sur des caractéristiques personnelles. Il faut être résident, parce que peut-être, vous avez imaginé tout un programme, un plan d'action, un lancement, et les jours avant, chose qui m'est passée à moi quand j'étais dans le marketing, vous décidez d'échanger complètement tout, des jours à l'endemain. Il faut être aussi un leader visionnaire, parce que je parle aussi encore aux consommateurs qui sont ici dans la salle. Les grands produits d'innovation dans la cosmétique ne résolvent pas des focus group. Donc, si vous mettez des consommateurs ensemble, c'est très, très difficile de faire imaginer des consommateurs des produits qui n'existaient pas. Donc, il faut être aussi beaucoup dans la vision dans le futur. Et donc, nous avons besoin des leaders qui ont de la vision, qui ont des courages, qui ont le courage d'imaginer le futur et de vendre ses idées et de la force de conviction de vendre ses idées et surtout, pas seulement d'avoir la vision, mais de les savoir communiquer, parce qu'on a vu l'exemple de Napoléon. Si vous avez des bonnes idées et que vous n'arrivez pas à amener les équipes derrière vous, vous êtes complètement coincés. Dernière chose, nous sommes un peu comme dans beaucoup de sociétés internationales dans la deuxième mondialisation, on parle de ça, nous nous appelons universalisation. À ce moment-là, nous sommes en train de développer des produits pour tous les pays dans le monde. La grande différence c'est que dans le passé, on créait des produits, les mêmes produits pour tous les pays dans le monde, maintenant, la même marque va être déclinée par type de population et des pays, qui nous amène aussi à une grande humilité vis-à-vis nos marchés. Donc, est-ce qu'il faut être fort ? Oui, mais fort, je tiens à dire, ça ne veut pas dire dur, exactement le contraire. Si vous êtes dur, vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'avez pas l'intelligence émotionnelle pour comprendre les consommateurs. C'est les consommateurs qui guident. Si nous pensons des produits et les consommateurs n'aiment pas les produits, ne les achètent pas, notre marché va se planter. Donc, grande intelligence émotionnelle, grande flexibilité, grande humilité aussi, parce que la force d'avoir lancé un projet et les jours avant la décision de lancer, vous devez tout arrêter et refaire tout, ça veut dire aussi que vous devez avoir une certaine humilité. Grande aussi, espace à l'échec. Nous disons toujours qu'Owen Jones, c'était le grand patron, c'était le grand pendant 20 ans de L'Oréal. Il a dit, les premiers produits que j'ai lancés, c'était un échec, ça ne m'a pas empêché de devenir CEO de la société. Mais pour revenir dernier point à votre question sur la salle de la confrontation, oui, c'est vrai, il y a une salle chez nous où le marketing et le développement présentent les projets de développement au CEO et ça s'appelle salle de la confrontation. L'historique, c'était de dire, vous imaginez un marché comme ça, c'est un marché d'idées. Donc, quand vous changez vos idées, vous avez, vous devez vendre vos idées, vous avez imaginé un produit et vous devez demander à la société des millions et millions d'euros pour investir dans tous les cycles de production où vous êtes très très fort dans la conviction de vendre votre idée où vous n'arrivez pas. Mais la confrontation peut avoir une exception positive et négative. Souvent, nous sommes reconnus pour l'acception négative. Là, je me permets, vous m'avez autorisé, donc j'espère de ne pas toucher la sensibilité des personnes dans la salle. Quand je suis arrivée à Paris en 2005, j'ai compris beaucoup plus ce concept de la confrontation que pour moi c'est un peu ancré dans la culture française. Donc, je dis toujours, souvent, la confrontation c'est en façon de se rationner en France. Je vous dis en expérience personnelle, j'avais des filles à l'époque, un de 14 ans et l'autre de 10 ans, je l'ai envoyé à l'école française. Au début, elles étaient choquées. Elles arrivaient de l'école et me disaient mais je ne comprends pas, ici, on compare l'un à l'autre, on dit qui est le meilleur par rapport aux autres, on vous donne la moyenne des notes les plus hauts, les plus bas pour vous challenger, vous mettre dans la compétition. pour elles qui étaient italiennes, c'était un choc. C'était un choc parce que ça poussait la compétition. L'autre surprise que j'ai eue et que j'ai appris à connaître, la confrontation qu'on a entre les journalistes et les débats politiques, par exemple. J'ai assisté au premier débat de l'historique Sarkozy et Ségolène Royal, j'ai trouvé que c'était une confrontation incroyable. Les journalistes aussi. Moi, je regarde toujours la France dès le matin qu'un journaliste fait sa question et rentre vraiment dans le sujet. Donc, pour conclure, il faut toujours contextualiser les sujets. Moi, je pense aussi qu'il y a un élément culturel de la façon de se rérelationner. Culture qu'on est beaucoup en train de changer. Nous aimons toujours la confrontation mais on essaie d'avoir plutôt un esprit international et pour tout vous dire, hier, nous avons en ce moment en formation huit nouveaux DRH qui viennent des Etats-Unis, de la Russie et de la Turquie. Dans cette semaine d'intégration qu'ils font, le premier jour, c'est une journée sur l'histoire de la France et l'histoire de l'Oréal. Parce que, pour nous, il ne peut pas comprendre la façon de travailler à l'Oréal si on ne comprend pas les Rois-Soleil, Napoléon Bonaparte et on parle vraiment de ça. Et quand il y a des étrangers qui viennent, je dis, allez visiter Versailles parce que si vous ne comprenez pas les Rois-Soleil, vous ne comprenerez jamais la culture française. Merci. Voilà. La confrontation comme trait culturel français qui, j'ai noté, la résilience, la vision, le courage, l'humilité, l'intelligence émotionnelle comme des facteurs clés pour être un leader, un bon leader. Merci infiniment. Édouard Malot, votre entreprise, la Société Générale qui est leader mondial sur un certain nombre de marchés, notamment sur les produits dérivés, des produits très très complexes avec des cerveaux très bien formés qui ont pensé tous ces produits. Mais cette société, elle a failli mourir au moins deux fois. La première fois lors de l'affaire Kerdiel, janvier 2008, et puis lors de la crise des subprimes. Quelle leçon, vous, avec l'expérience que vous avez, vous en tirez sur la force et la faiblesse des organisations et des leaders ? Merci, Édouard. Je voudrais rebondir juste avant de faire la réponse directe sur ce que disait Michel parce que j'ai été très sensible, Michel, à ce que vous avez dit en introduction et ça me rappelle la Société Générale. Je suis sensible à l'idée qu'on passe une première partie de sa vie à essayer de devenir une très belle tour dans le paysage et à essayer de se blinder, de renforcer l'épaisseur des murailles et puis en prenant soin de bien dissimuler à l'intérieur toutes les fragilités, toutes les blessures parce que bien évidemment on accumule pas mal de blessures pendant la première partie de sa vie. Et d'une certaine manière on passe la première partie de sa vie à devenir la plus belle tour du paysage ou une très belle tour dans le paysage et c'est le chemin avant de comprendre qu'il faut passer la deuxième partie de sa vie sur un autre chemin qui est celui de démanteler cette tour pierre à pierre pour finalement devenir le paysage. Et je fais un parallèle entre ça et la Société Générale. La Société Générale était il y a 25 ans une banque provinciale à l'échelle du monde. C'était une grande banque française mais c'était à l'échelle du monde une banque provinciale. Et puis l'économie s'est financiarisée et c'est pas la peine de l'illustrer on l'a tous à l'esprit et cette financiarisation s'est accompagnée du développement de produits nouveaux qu'on appelle les produits dérivés. Et la Société Générale a surfé cette vague-là. Et elle a surfé très tôt et ne l'a pas quittée d'ailleurs puisqu'elle est encore et effectivement Edouard elle est encore leader mondial sur ces produits dérivés. Mais cette croissance-là a amené la Société Générale à passer de 25 000 employés à 170 000 employés et a atteint un sommet qui était en juillet 2007 lorsque nous avons été élus meilleure banque du monde. Et là, on était arrivés on était la plus belle tour du paysage. Et puis, six mois après arrive l'affaire Kerviel et l'affaire Kerviel c'est trois choses c'est d'abord une grosse paume 5 milliards d'euros c'est quand même beaucoup d'argent c'est ensuite beaucoup plus que ça une fierté blessée six mois avant être les meilleurs du monde et puis devenir une honte d'une certaine manière ou un scandale en tout cas c'est une fierté qui est vraiment très blessée d'autant plus que c'est un problème réputationnel vis-à-vis des clients également et puis surtout une incompréhension comment peut-on alors qu'on a passé notre temps à recruter les meilleurs ceux qu'on croit être les meilleurs dans leur domaine et être un pôle d'excellence reconnu partout comment peut-on se planter et en plus sur une activité qui était supposée ne pas être risquée c'est une fraude donc en fait c'est un arbitrage j'achète 100 je vends 100 et je fais ma marche sur les différences de prix sauf que quand Jérôme Kerviel achetait 100 il ne vendait pas 100 il faisait croire qu'on vendait 100 et les systèmes de contrôle étaient insuffisants pour le détecter donc on a failli mourir beaucoup d'entreprises meurent d'accidents de réputation vous vous souvenez d'Arthur Andersen vous vous souvenez de WorldCom de MCI de Enron beaucoup d'entreprises lorsqu'elles ont des accidents de réputation très forts meurent et la société générale n'est pas morte et elle a résisté à ce premier accident de la vie le deuxième c'était les subprimes c'était pas longtemps après c'était 8-10 mois après vous vous souvenez que des banques comme Lehman Brothers des banques comme Bear Stearns et beaucoup d'autres par la suite ont disparu et la société générale a perdu beaucoup d'argent dans cette crise des subprimes et puis surtout a contribué à mettre le monde par terre et d'une certaine manière porte une partie de la responsabilité collective qui est les banques ont planté l'économie mondiale et ça encore beaucoup d'entreprises ont disparu beaucoup de banques ont disparu nationalisées rachetées faillites et la société générale a résisté à ça et le troisième parce qu'Edouard il n'y en a pas eu deux il y en a eu trois troisième accident qui aurait pu être mortel c'était à l'été 2011 quand les américains qui venaient de perdre leur rating 3A ou triple A ont déclaré au monde le souci c'est pas nous même si c'est ce que vous pensez le souci c'est la zone euro et en conséquence nous institutions monétaires américaines financières américaines nous décidons de ne plus financer les banques européennes or la société générale faisait partie de ces banques qui étaient très dépendantes du dollar américain et qui avaient besoin en fait de ressources qui étaient d'un montant de 50 milliards d'euros pardon de dollars américains on dépendait de 50 milliards de dollars américains et du jour au lendemain parce que ces 50 milliards étaient empruntés surtout à court terme on nous retire le tapis sous les pieds et on nous dit ben non vous les aurez plus et il a fallu s'adapter en urgence réduire des activités réduire la taille du bilan et s'adapter pour survivre et cette bataille là a été gagnée l'année dernière également donc 3 accidents de la vie donc on est des rescapés des accidents de la vie mais des rescapés couverts de cicatrices mais debout et en bonne forme mais couverts de cicatrices et donc l'humilité nous parle et on sait maintenant que la solution c'est le paysage et comment on devient le paysage on le devient en se rapprochant de ses clients on devient en devenant humble en développant l'intelligence collective il y a parmi vous un de nos responsables syndicaux de la société générale que je salue au passage et on a signé un accord avec l'unanimité de nos syndicats cet hiver pour faire de la co-construction et développer l'intelligence collective et le salut est dans l'intelligence collective et qui suppose l'humilité la diversité donc c'est ça le chemin de la société générale c'est presque un chemin d'une vie d'homme ou de femme évidemment donc je me sens très proche Michel de ce qui a été décrit en introduction et merci merci Edouard Malot devenir le paysage voilà une belle formule mais on sent que ce n'est pas qu'une formule et que derrière il y a tout un chemin je retiens ce que vous avez dit sur l'humilité et l'intelligence collective le leader sans doute ne peut pas être leader tout seul mais il sera bon leader s'il sait embarquer d'autres et jouer sur la force des autres aussi merci beaucoup alors je me tourne maintenant vers Laurent de Cherizet comme je l'ai dit vous êtes un entrepreneur et vous dirigez maintenant l'association Simon de Sirène qui permet donc à des personnes handicapées et des personnes valides de vivre ensemble cette double expérience d'entrepreneur et de patron de cette de cette association comment peut-elle éclairer les leaders en entreprise d'abord je dois dire que j'étais très touché par les deux interventions précédentes je trouve qu'elles sont elles me rejoignent beaucoup elles me rejoignent beaucoup parce que vous avez parlé de l'humain fragile quelque part comme moteur de grands groupes de grandes marques de références et c'est précieux d'avoir ce secret de fabrication j'ai envie de dire pour ma part donc effectivement 20 ans de création d'une entreprise la dernière que j'ai créée qui est celle qui a le mieux fonctionné on s'est retrouvé leader en France avec une sur des petits marchés 60 consultants c'est après avoir eu un échec relationnel avec un associé donc j'ai redémarré à 2 dans 12 mètres carrés et avec peut-être plus d'humilité plus d'intelligence collective et du coup on s'est retrouvé leader en France on a rejoint un groupe international et à l'époque je savais que ça serait une dizaine d'années pour moi parce que j'avais une équation personnelle à résoudre qui était les coups de fil qu'on n'a pas envie de recevoir dans une vie quand un matin vous avez un coup de fil et que vous apprenez qu'un tout proche est gravement blessé et dans ces cas là se pose un espèce de phare extrêmement cru sur les paradoxes voire les ambivalences de notre société de notre propre vie cette histoire arrive en 83 à ma soeur Cécile qui avait 17 ans j'en avais 19 et à ce moment là les SAMU s'implantaient en France donc les SAMU c'est quoi ? et bien c'est les attributs d'une société de performance à haute valeur ajoutée en termes technologiques en termes de maillage du territoire pour que partout il y a un accident grave l'humain puisse être sauvé mais le défi derrière c'est que chaque année depuis en France 10 000 personnes restent en vie 10 000 d'entre nous qui ont des accidents de la route des accidents de sport des accidents vasculaires cérébraux et ces personnes qui se réveillent après 8 mois de coma et bien ils sortent du circuit j'ai trouvé un petit clin d'oeil vous avez vu le login de Sciences Po dans la salle il est marqué sur les murs là plus fort donc en fait on est éduqué et j'étais touché par ce que vous évoquiez sur votre regard sur le mode éducatif français avec ce côté un peu voilà je suis plus fort mais dans une éducation où on m'apprend à surclasser l'autre à être dans cette confrontation et bien cette réalité là elle est infiniment douloureuse quand vous vous réveillez que vous avez des lésions cérébrales acquises c'est le cerveau qui a pris un coup à Simon de Sirène on a des personnes qui ont des doctorats en physique nucléaire qui ont été patrons de grands groupes on a ironie du sort un docteur en neurologie qui a eu un AVC on a des jeunes filles on a toute la société et lorsque vous vous réveillez après 8 mois après 8 mois de coma vous posez une question simple sans même parfois être capable de mettre des mots parce qu'il y a de l'aphasie parce qu'il y a de la perte de mémoire récente mais votre état votre réalité votre survie entre guillemets pose la question en deux mots pourquoi tu m'as gardé en vie c'est une question qui s'adresse à notre société voyez-vous et je pense que notre société ne pourra pas trouver le chemin de résolution de la crise tant qu'elle ne répondra pas à cette question centrale et j'ai entendu des éléments de réponse dans vos deux propos et ce pourquoi pour quel projet de vie pour quel sens tu me gardes en vie si c'est pour me mettre en marche de la société parce que je suis devenu un fragile parmi les fragiles alors il fallait mieux débrancher et ce qu'il fallait mieux débrancher il peut faire écho à des heures très sombres de notre histoire récente lorsque les handicapés et d'autres différents prenaient le chemin des chambres à gaz on est dans ce paradoxe dans ce défi immense qui est un défi civilisationnel ça rejoint pour moi des questions comme celles qu'ont pu poser Huntington sur le choc des civilisations est-ce que nous sommes trop différents pour nous entendre est-ce que nous sommes trop différents pour construire une société du vivre ensemble est-ce que nous sommes trop différents pour être capables ensemble de trouver une réponse à ce sens profond de la vie lorsque nous sommes plus capables d'être efficaces d'être rentables d'être performants de savoir de pouvoir d'avoir de faire est-ce que notre être humain est-ce que notre être humain se résume à cette capacité d'efficacité voilà la question très crue que pose ce coup de phare et le cheminement pour répondre à cela ne peut être un cheminement ni philosophique ni politique ni spirituel ni ça ne peut être qu'un cheminement d'expérience d'une expérience dans le pas à pas douloureux du quotidien qui devient extrêmement compliqué c'est compliqué de se réveiller avec le besoin de deux heures d'aide humaine pour se mettre en route et dans notre histoire familiale et je vois ça aujourd'hui dans les différents groupes je vous dirai deux mots de ce qu'est Simon de Sirène on a des projets aujourd'hui dans une dizaine de villes en France on remarque qu'en moyenne il faut dix ans pour répondre à cette question dix ans pour faire le deuil du plus fort tu réussiras ta vie si tu es plus fort les attributs de la performance de ta vie mon fils ma fille mon collaborateur plus fort plus fort contre l'autre en tout cas et au bout de dix ans on a vu jaillir un chemin de résilience extraordinaire profondément humble qui se qualifie par un mot qui peut être au centre à la charnière de la tension créatrice de la polarité de la question d'aujourd'hui entre force et fragilité si je résume à des enjeux du débat à la charnière de cela il me semble qu'il y a cette polarité qu'on ne peut pas gommer qu'on ne doit pas gommer et au coeur de la polarité un mot le mot de la relation voyez-vous est-ce que chacun de nous lorsque nous sommes invités à nous confronter aux parts de nous-mêmes les plus fragiles beaucoup d'entre nous pendant de nombreuses années de notre vie on peut un peu le cacher mais sur une échelle de temps 80 ans d'espérance de vie aujourd'hui on sait pour nos enfants que les 25 premières années sont fragiles on sait pour nos parents que les 25 dernières années sont fragiles ça fait déjà 50 ans de fragilité alors il y a les 30 au milieu mais là-dessus on décompte 8 millions de mal logés 5 millions de personnes handicapées 6 millions de chômeurs ou de travail précaire une rupture affective sur deux est-ce que notre condition humaine n'est pas la fragilité et est-ce qu'on voit là un échec du mode d'emploi de la vie ou est-ce que peut-être qu'il y a quelque chose à creuser et ce qu'il y a à creuser je pense que c'est ce que des grandes entreprises qui ont su être résidantes des grandes entreprises qui ont su performer ont trouvé ensemble dans leur histoire et dans l'histoire pas du process et de l'industrie mais dans l'histoire du groupe d'hommes qui font et qui accompagnent et qui construisent la vie de l'entreprise et à Simon de Sirène ce qu'on a mis 10 ans à comprendre c'est que la personne la plus fragile la personne qui tu disais Michel tout à l'heure tombe les masques lorsque la vie nous invite ou nous oblige parfois à tomber les masques alors à ce moment-là on ouvre un espace de vérité autour de soi et on invite l'autre à cette relation en vérité et je suis convaincu aujourd'hui que notre société toute société et particulièrement notre société française sera forte par la valeur citoyenne de la fraternité que lorsque cette valeur existera lorsque cette valeur sera nourrie de la capacité des plus fragiles à nous inviter à la relation et lorsqu'on est invité ainsi à la relation et bien on déclenche un espace de vérité un espace de sens et dans une entreprise dans un business j'ai expérimenté ça moi-même avec mes collaborateurs et avec mes clients dans un business on découvre alors que cet espace de relation il va déclencher un socle le socle solide de la vérité qui construit une relation vraie où je ne mets pas le masque de l'aide qui est lisse dans sa performance sa capacité à performer à surperformer à surclasser mais au contraire à interroger à inviter l'autre à une relation collaborative et au bout de 10 ans à Simon de Sirène s'est créé des petits groupes d'amis au coeur des villes qui ont découvert que le coeur du bonheur de la relation et ça vous ne nous l'enlèverez pas chez les français c'est le savoir-être ensemble qui se célèbre par un repas alors on est tenté dans le médico-social dans notre société avec une tyrannie de la normalité de faire en sorte que même le repas soit aseptisé livré vous savez que dans nos maternelles une petite fille de 3 ans qui veut fêter son anniversaire n'a plus le droit d'amener un gâteau d'anniversaire c'est interdit il faut peut-être qu'on revisite un peu les fondamentaux de notre société quelle acceptation du risque avons-nous ensemble c'est interdit c'est du pénal pour la maîtresse c'est du pénal pour la maîtresse et pareil dans les maisons de retraite les petites mamies qui ont cuisiné toute leur vie pour leur tribu n'ont plus le droit de cuisiner pour le collectif et donc dans cette histoire-là l'invitation du plus fragile elle déclenche cette envie cette capacité relationnelle et cette capacité relationnelle permet dans notre association aux personnes du quartier dans les grandes villes une personne sur deux vies seules de venir se retrouver autour de la table de faire la fête de prendre un repas ensemble et souvent les gens du quartier disent voilà un lieu où je peux être moi-même et ça y est on touche le coeur et je conclurai là-dessus le coeur du projet le coeur de la relation comment être humain ensemble et je conclurai par le témoignage d'un de mes clients qui m'a le plus fasciné Airbus j'étais dans un métier d'appel d'offres on analysait c'était à l'époque de Forjar et on analysait comment est-ce que Airbus peut se développer aux Etats-Unis 40% du business d'Airbus était aux Etats-Unis qui était traité comme unfair player par Boeing pour tas de raisons évidentes et pendant 3 mois appel d'offres les 2 premiers mois on ne trouve pas parce que dans notre métier on analysait les valeurs de la marque vous savez les valeurs c'est ce qui on n'ose plus parler de valeurs dans notre société laïque ou anti-valeurs en tout cas les entreprises elles ont parfaitement compris qu'on emmène les hommes avec des valeurs elles ne se trompent pas et donc les valeurs de Boeing et d'Airbus étaient les mêmes et une des valeurs c'était l'international et un de mes collaborateurs vient de me voir au bout de 2 mois et me dit dis donc Laurent j'ai vu que sur internet que chez Boeing il y avait des procès pour discrimination raciale et là on a fait tilt on s'est dit ça y est on pense qu'on tient l'histoire Boeing qui est né il y a 120 ans a perdu le leadership parce qu'ils comprennent l'international comme une histoire hégémonique la tour avec sa carcasse Airbus c'est une histoire tout autre c'est l'histoire d'une région du monde balkanisée fratricide pendant 1000 ans qui un jour par le truchement de deux hommes Schumann et Adenauer ont compris qu'il fallait arrêter le choc civilisationnel pour rentrer dans l'audace relationnelle et le respect de l'autre dans sa fragilité et ces deux hommes ont déclenché en sachant que ce qui a déclenché les guerres ça a été la tyrannie sur le charbon et l'acier et bien ce charbon et l'acier on va le vivre ensemble et Airbus a été enfant de cela et un jour des ingénieurs ont osé dans cette dynamique Schumann et Adenauer déclencher l'audace de se respecter dans nos différences nos fragilités et oser être ensemble autour d'une table rêver l'avion co-créé par les français les anglais les allemands les espagnols aujourd'hui des pays du monde entier et déclencher le leader mondial de l'aviation merci Laurent je retiens la fragilité comme condition et comme moyen de vivre ensemble et de la mise en relation en vérité et vous avez cité aussi le mot d'humilité qu'on a retrouvé dans les deux autres témoignages précédents et que Michel avait cité aussi donc cette humilité il faudra sans doute s'y pencher comme condition de succès du leader aussi merci beaucoup Eric Jean Garcia comme je le disais en introduction vous avez interrogé un certain nombre de grands leaders de dirigeants comment est-ce qu'ils résolvent cette tension entre performance et authenticité qui est l'objet de notre débat bien écoutez la question est intéressante je voudrais juste peut-être faire une liaison avec ce que vient de dire Laurent parce que quand j'ai lu la question tout de suite je me suis interrogé sur le sens des mots authenticité évidemment c'est un terme assez complexe assez subjectif et en fait selon moi l'authenticité c'est pas une valeur morale on peut être authentiquement un dictateur d'ailleurs ça explique pourquoi il y a tant de difficultés dans certaines entreprises je pense surtout au niveau managérial des petits chefs qui se comportent authentiquement comme ils sont profondément c'est-à-dire autoritaires et souvent on voit des gens qui sont autoritaires à la maison autoritaires au travail et c'est plus compliqué que ça parce que des gens qui sont autoritaires au travail pas à la maison enfin bon c'est un univers complexe donc l'authenticité c'est pas une valeur morale on peut être aussi authentiquement et c'est ce que vous soulignez au fond bienveillant envers les autres mais il y a une espèce de blocage c'est ce qu'évoquait Michel il y a un masque il y a une retenue pour finalement montrer et avoir le courage de ces sentiments ou de ces générosités envers les autres ça c'est un vrai sujet l'authenticité si bon le problème c'est qu'on a un mal fou à mesurer ça autant la performance c'est quelque chose qu'on peut mesurer il y a des KPI dans les entreprises pour mesurer la performance l'authenticité même si on arrivait à se mettre d'accord sur des éléments pour la mesurer il y aurait encore débat pour savoir est-ce qu'il faut vraiment être authentique jusqu'où il faut être authentique parce que la question finalement elle pose aussi une autre question qui est celle de la proximité ça c'est un sujet qui a été souvent évoqué avec les patrons que j'ai interrogé enfin je leur posais la question jusqu'où il faut être proche genre citer la phrase du général de Gaulle le prestige nécessite de la distance donc il y a une vraie question est-ce que lorsqu'on dirige lorsqu'on a une équipe on doit être proche de ses collaborateurs et jusqu'où cette proximité devient dangereuse donc proximité et pas intimité disait Feu Patrick Ricard alors sur les dirigeants quand on leur pose en fait ils évoquaient assez peu le terme d'authenticité j'ai regardé dans les interviews que j'avais fait alors Frédéric Oudéa évoque le sujet et lui il parle de l'importance de se connaître soi-même ce qui a déjà été évoqué sans chercher à imiter un référent idéal donc cette idée que beaucoup de gens cherchent à imiter un modèle qu'ils idéalisent et qui est souvent à l'opposé de ce qu'ils sont ça c'est très dangereux d'accord et quelque part on s'écarte de ce qu'on est profondément alors pour plein de raisons on va pas psycho papouiller sur les raisons mais c'est un tropisme Chris Vibarer qui est le patron de Sanofi lui il parle de prévisibilité il considère que quand un dirigeant n'est pas prévisible il devient anxiogène pour ses collaborateurs donc il écarte la notion d'être soi-même pour être soi-même mais en fait il parle de prévisibilité il dit plus les tensions sont fortes plus il faut être prévisible dans ses réactions on veut pas travailler pour un patron qui est imprévisible Guillaume Poitrinal qui a quitté la direction et la présidence d'Unibail Rodemco lui parle de loyauté il considère qu'on est authentique quand on est loyal envers ceux qui nous ont fait confiance bon dans un tout autre registre Alain Ducasse lui s'intéresse au partage des savoirs et des savoir-faire c'est son truc celui qui est pas capable de partager ce qu'il sait faire avec les autres il est pas authentique dans la conception que nous on a de vivre nos restaurants et enfin le dernier c'est un autre regard c'est le général d'armée Denis Favier qui était patron du GIGN quand je l'ai interrogé qui est maintenant directeur général de la gendarmerie nationale après avoir été conseiller auprès de Manuel Valls lui pour lui l'authenticité il y a un point de départ c'est d'avoir fait ses preuves en opération c'est à dire que l'authentique théorique n'a pas beaucoup de valeur finalement alors si on essaye de remettre tout ça ensemble enfin ce que j'essayais de faire en répondant à la question je dirais deux choses la première c'est quand vous dites dans la question quand vous parlez de tension dans la question je voudrais dire que les tensions dans les entreprises c'est comme le cholestérol il y a des mauvaises tensions qui sont oxygènes qui créent des conflits qui empêchent aux gens de se révéler et puis il y a des tensions qui sont constructives qui permettent d'initier l'innovation la créativité si on veut libérer les énergies et les talents il faut accepter un minimum de tension donc l'idée de supprimer toute tension ce serait une entreprise qui n'aurait probablement plus de de niaques pour conquérir de nouveaux marchés de nouvelles idées et la deuxième chose c'est que si j'essaye de faire la synthèse si vous voulez autour du mot authenticité je dirais que ce qui ressort le plus chez les patrons c'est plutôt la notion de crédibilité le besoin d'être crédible pour un patron est vital que ce soit totalement authentique par rapport à ce qu'il est est-ce que c'est numéro un est-ce que le plus important c'est d'être crédible pour pouvoir emmener ces équipes dans une direction pour un projet ambitieux et qui n'est pas moralement neutre un projet ambitieux qui emporte les esprits et les coeurs voilà merci je vais vous inviter à rebondir alors peut-être vous Edouard Malot justement parce que vous êtes membre du COMEX de la Société Générale on a parlé d'humilité de confiance etc mais est-ce que ce sont des vertus qu'on peut exercer au sein d'un COMEX où on ne se met pas en danger quand on est humble confiant alors Edouard j'aimerais faire une réponse dans deux ordres différents d'abord dans l'ordre de l'individuel et ensuite dans l'ordre du collectif parce que ce sont deux choses qui sont à mon avis qu'il faut bien dissocier dans l'ordre de l'individuel moi j'ai beaucoup aimé ce qui vient d'être dit aussi on est chacun une histoire unique donc chacun d'entre nous n'a jamais eu l'équivalent de soi avant ne l'aura jamais après et on est chacun le fruit de notre histoire et donc c'est bien d'avoir des rôles modèles c'est bien d'avoir d'être inspiré par des gens qui sont des repères mais le danger est certainement de prétendre être et le danger est certainement de la posture étant une histoire unique nous n'avons qu'un destin c'est d'être excellemment nous-mêmes et comment être excellemment soi-même si je n'accepte pas qui je suis et je suis mes côtés glorieux parce qu'on en a tous je suis mes côtés banals parce qu'on en a tous et je suis mes misères et je suis mes fragilités et si je ne les accepte pas si je ne les regarde pas et si je ne les considère pas comme partie intégrante de moi alors comment pourrais-je accepter la fragilité de l'autre ce n'est pas possible donc le chemin de vie c'est la cohérence c'est l'unité de soi en soi c'est accepter ses côtés glorieux et en être fier accepter ses côtés banals accepter ses misères dire c'est mon histoire sur ce chemin là je vais avancer mais je l'accepte et en l'acceptant je suis prêt à accepter l'histoire de chacun ça c'est de l'ordre de l'individuel dans l'ordre du collectif on est aujourd'hui dans les sociétés à une période de rupture très très importante et qui est particulièrement marquée je pense en France compte tenu du chemin dans les écoles en France on ne développe pas la personnalité on ne développe pas l'être on développe le savoir donc le sujet c'est la quantité de savoir et ceux d'entre nous qui sont capables d'assimiler la plus grande quantité de savoir font les meilleures écoles et ont les postes de dirigeants et les dirigeants le modèle traditionnel c'est le super sachant c'est celui qui sait et il sait plus que les autres d'ailleurs il est souvent hyper mnésique il se souvient de tout moi j'oublie mes clés quand je sors de chez moi je vais chercher du pain j'achète des croissants j'oublie le pain bon ça c'est moi mais le super dirigeant le super sachant lui il se souvient de tout et il sait et il travaille plus que tout le monde d'un certain côté c'est un martyr aussi c'est un héros qui se sacrifiait à la cause de l'entreprise et qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années on a eu une crise des super sachants les super sachants n'ont rien vu ils n'ont pas vu l'émergence des émergents ils n'ont pas vu la crise financière ils n'ont pas vu l'échec de leur modèle d'entreprise par contre qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont créé des entreprises toujours plus grandes qu'ils ont organisées de façon verticale en process où la seule question était la productivité sur une gestion par tableau de bord c'est ça les entreprises aujourd'hui donc le sujet c'est dans les tuyaux verticaux la vélocité dans les tuyaux et le manager intermédiaire auquel on a enlevé beaucoup d'autonomie et c'est tout juste si on ne le considère pas comme un coude dans la tuyauterie et puis la vitesse de circulation dans le tuyau et l'obsession des dirigeants crise 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 des super sachants crise de la parole parce que quand on dit je sais et que les événements sachardent à nous montrer qu'on n'a pas compris la parole est questionnée crise de la cohérence quand on dit soyez exemplaire quand on dit soyez responsable soyez éthique et que le comportement individuel montre qu'on n'est pas exemplaire qu'on n'est pas responsable qu'on n'est pas éthique alors le discours devient creux et d'ailleurs en tant que DRH d'une entreprise c'est un sujet la DRH a été le monde de la DRH a été brillante dans l'utilisation des jolis mots et des mots très marketing mais si ces mots ne sont pas incarnés alors il y a un gap de perception et qui entraîne la perte de confiance crise de l'action également les entreprises sont devenues très difficiles à piloter donc c'est toute cette crise qui interpelle donc la relation verticale de la relation du bas du haut vers le bas dans l'entreprise est un échec et conduit l'entreprise dans le mur donc le sujet c'est comment développer la transversalité comment développer l'intelligence 360 degrés comment développer la diversité pas uniquement les hommes les femmes les âges etc toute la diversité et comment divers collectif développer l'intelligence collective donc c'est pour moi tous ces challenges là qui sont aujourd'hui importants merci beaucoup alors je me tourne vers Christina en reprenant une question de la salle qui est en ligne directe avec ce que vous venez de dire comment on convainc des dirigeants qui ont excellemment réussi en utilisant la force et la force personnelle et qui ont été sélectionnés par cela en fait en quelque sorte parce que c'est les super sachants les super experts comme vous disiez les plus forts que les autres voilà comment les convaincre qu'il y a d'autres leviers de performance oui c'est une question vraiment centrale merci pour la question donc première chose je pense qu'il faut partager avec les dirigeants un savoir différent donc partager l'idée que le monde est en train de changer et les valeurs sont en train de changer les valeurs des consommateurs mais aussi les valeurs de nos clients et nos collaborateurs pour tout vous dire hier on était les 200 premiers dirigeants de l'Oréal on a passé un jour ensemble avec notre CEO pour discuter exactement de ces sujets là donc première chose je pense qu'il faut communiquer les valeurs où on veut aller comment le monde change et deuxième chose il faut être authentique j'ai trouvé très intéressant les références au mot authentique pour nous authentique c'est aussi ce que les anglais disent walk the talk on ne peut pas déclarer des choses c'est important d'être authentique d'avoir respect pour les collaborateurs et ne pas les mettre en place donc la troisième chose c'est action c'est à dire que si je déclare que la société pour avancer doit mettre en place des valeurs dans une façon importante et les choses ne se passent pas comme ça après il faut réagir nous venons de nous séparer d'un dirigeant qui était en train de faire doubler sa chiffre d'affaires dans un pays en évolution donc très performant parce qu'il a manqué à des priorités éthiques très importantes pour l'entreprise c'était un peu un scoop parce que dans le passé vous savez les pays loin on savait on ne savait pas oui peut-être mais les résultats étaient là non maintenant ça c'était vraiment un boom un bombe dans l'Oréal voilà il avait tous les résultats je pense que même il s'est un peu trompé il pensait comme jamais les résultats je vais être protégé et non c'est plus le cas donc il faut walk the talk et agir il faut être aussi très clair dans les actions quotidiennes qu'on met en place nous avons depuis quelques années 20% des bonus de nos dirigeants est basé sur la human leadership donc ils ont des objectifs et ils vont perdre de l'argent vous savez que aussi le monde et l'économie c'est basé aussi sur l'argent qu'on gagne ils vont perdre de l'argent et même beaucoup d'argent s'ils ne sont pas reconnus comme des human leaders et après je pense il y a un autre phénomène à côté de tout ça donc il faut être authentique walk the talk mettre en place des systèmes de contrôle et d'efficacité il y a un autre phénomène dont on n'a pas encore parlé mais je pense que ça va bientôt arriver quand on dit le monde change c'est un il faut savoir parler à tout le monde mais aussi il faut parler aux futures générations des leaders donc nous sommes en face de ce qu'on appelle encore Gen Y mais les nouveaux leaders du futur notre responsabilité des personnes de notre âge c'est de développer les leaders du futur de notre entreprise et ça se passe que sur la leadership la vision des jeunes est complètement différente des anciennes tout sachant qui connaissent tout qui sont toujours sur eux-mêmes et je pense à Gen Y apprécie beaucoup plus un ménagère qui dit je ne suis pas sûr je vais réfléchir qui a quelquefois aussi la possibilité de doute quelqu'un qui va chercher dans la collectivité ou dans le travail d'équipe des solutions plutôt que les tout sachants donc si on veut vraiment développer les leaders du futur et on en a besoin parce que c'est inévitable c'est une question d'âge donc beaucoup seront sortis si on veut vraiment créer un développement durable et continuer son entreprise il faut s'adapter aussi aux besoins des jeunes et des talents on continue à parler des talents les talents sont très exigeants ils sont très exigeants sur le business sur la façon de faire le business mais ils sont très exigeants aussi sur l'éthique sur la capacité de la société à représenter des valeurs si vous ne collez pas avec leurs valeurs ils ne vont pas rester chez vous donc on parle beaucoup de chercher des talents et de les retenir mais vous ne les retenrez pas s'il n'y a pas un partage des valeurs important merci Christina je crois que Laurent vous voulez réagir mais j'aimerais enfin je vais vous laisser le faire je voudrais vous poser aussi une question on a bien compris que vous mettiez en avant le fait que l'être humain ne se résume pas à sa capacité de performance à son efficacité et en même temps c'est quand même ce qui est demandé aux collaborateurs d'une entreprise alors comment est-ce que c'est conciliable est-ce que toutes les entreprises sont inhumaines je pense qu'il ne faut pas se tromper il ne s'agit surtout pas d'opposer performance et authenticité fragilité etc je pense qu'il y a un prérequis et fondamentalement je ne sais pas si on va être polémique parce que j'ai l'impression qu'on est tous assez d'accord finalement mais moi j'ai envie d'aller creuser un peu plus sur le plan anthropologique parce que encore une fois cette expérience du grand handicap pose cette question anthropologique qui est l'être quel est le sens profond et je pense que si on résout ça on résout la chaîne derrière on résout toute la chaîne de vie et je pense qu'il faut cette cohérence et la cohérence elle part avec le plus fragile et il y a quelqu'un qui m'a énormément marqué comme beaucoup de monde c'est Nelson Mandela et Nelson Mandela 27 ans de géole j'ai été comme sûrement certains sur Rhode Island voir cette prison absolument invraisemblable qu'est-ce que c'était cette prison avec 27 ans d'humiliation réelle on lui cachait le courrier de sa femme pour faire croire que sa femme ne lui écrivait plus et qu'il était vraiment seul effectivement etc c'était 27 ans de refus de l'altérité vous disiez tout à l'heure effectivement la loi de la vie part de cette acceptation de l'altérité je ne peux faire jaillir la vie que si j'ai l'audace de l'altérité c'est fondamental et de redécouvrir qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur terre 100 milliards d'êtres uniques donc fondamentalement comment est-ce qu'on accepte notre unicité et Mandela 27 ans de prison parce que refus de l'altérité d'une société fondée qui refuse cette loi de l'altérité lorsqu'il est investi à la plus haute responsabilité de son pays à ce discours époustouflant où il dit l'être humain est fait pour faire grand donc ne nous trompons pas l'être humain est fait pour faire grand on n'est pas dans le misérabilisme mais c'est sa propre peur de lui-même qui l'amène à faire petit et je pense qu'on touche là au fondement voyez-vous je pense que le vrai verrou à faire sauter c'est le verrou de la peur et pas d'abord la peur de l'autre mais la peur de soi vous voyez si on fait si on arrive en tant que manager en tant que directeur de ressources humaines en tant que directeur de stratégie en tant que directeur général à créer ce climat de confiance et à permettre à chacun de ne plus avoir peur de lui-même alors il va déclencher l'audace de l'altérité il va déclencher ce graal de la confiance prérequis de la croissance il va déclencher l'intelligence collective la créativité collective voyez-vous et cette histoire assez bouleversante d'Yves Coppens qui un jour tombe sur une tombe d'un homme préhistorique et analyse le squelette et fond en larmes bouleversé parce qu'il réalise qu'il est face au squelette d'un homme qui a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ce qui était pour l'époque extrêmement âgé et que cet homme là n'avait jamais pu marcher ni se nourrir seul et ça revisite pour lui tout ce socle anthropologique allez-vous la tribu préhistorique avait cette haute conscience de la dignité humaine que nous ne serons capables d'inscrire qu'en 1948 dans la déclaration universelle des droits de l'homme il leur a fallu la décennie précédente avec tous les drames du refus de l'altérité pour enfin se mettre d'accord sur cette déclaration des droits de l'homme sur cette égale dignité des êtres humains et la tribu préhistorique avait cette haute conscience de l'humanité est-ce que nos sociétés nos entreprises ont cette haute conscience de l'humanité et est-ce que le plus fragile qui par cette tribu préhistorique a été pris en charge porté nourri à l'époque il n'y avait pas de frigo il n'y avait pas de voiture il n'y avait pas de route il n'y avait rien de tout ça donc l'effort pour la tribu était majeur mais la tribu avait conscience que se jouait là le dépassement de la peur de soi voyez la manière dont la société invite le plus fragile déclenche une société de confiance et c'est la quête du Graal on sait que la confiance c'est le prérequis de la croissance et donc je pense que lorsque l'on permet aux jeunes Christina parlait des jeunes à Simon de Sirène on construit en coeur de ville du logement social parce que les personnes handicapées disent ils m'avaient gardé en vie mais moi je vais être dans la vie au coeur de la ville donc c'est du logement social les gens on leur permet de revenir chez eux on organise l'aide médico-sociale nécessaire pour et on leur permet d'être acteurs citoyens de la valeur de la fraternité par l'animation d'ateliers d'artistes de table d'hôtes etc. et ils ont une fonction centrale c'est que chaque année dans chacune de nos communautés de vie on accueille une quinzaine de jeunes entre 18 et 25 ans qui viennent passer un an et moi je leur dis souvent je fais pas mal de conférences près des jeunes je leur dis il y a quelque chose que vous n'apprendrez jamais dans une école où on inscrit sur les murs plus fort, plus fort, plus fort c'est le diplôme du coeur voyez-vous et lorsque vous allez oser vivre pendant un an avec des plus fragiles ça peut être en continu ça peut être par un engagement citoyen il y a plein plein de manières de le faire alors vous allez dépasser votre peur de vous-même parce que l'autre va vous apprendre l'audace de la relation et c'est à ce moment-là que la fécondité de mes talents vont prendre leur pleine germination et leur plein potentiel et vont déclencher cette intelligence collective y compris en entreprise donc je pense qu'on crée des hommes et des femmes solides pour l'entreprise qui ont cette intelligence relationnelle le dépassement de la peur de soi de l'autre et de l'altérité simplement le plus fort qui est inscrit sur les murs c'est le thème de la conférence Laurent vous l'avez bien compris je crois qu'Eric Jean Garcia vous vouliez réagir juste sur un point la question que vous avez posée c'était sur la performance la performance on entend le terme comme performance économique mais c'est pas la seule performance qui existe dans une entreprise on parle de performance sociale et on parle de plus en plus de performance environnementale un livre a été écrit en 89 par John Elkington qui s'appelle Cannibal with Forks et la question qu'il pose c'est est-ce que c'est un progrès si les cannibales mangent avec des fourchettes donc cette idée que dans l'entreprise le toujours plus à un moment donné se prend les pieds dans le tapis du social et que on ne construit pas quelque chose de durable contre les individus ça c'est sûr l'expérience le prouve Edouard Malot je crois que vous vouliez dire quelque chose oui parce que je lisais les questions et je vois qu'il y a quelques questions qui tournent autour de l'idée c'est beau c'est vrai c'est gentil etc mais est-ce que c'est réaliste est-ce qu'on peut être bon en étant comme ça et alors là moi je voudrais intervenir très fortement sur ça je crois que le sujet c'est être plus fort et c'est ça le sujet c'est pas une ironie du sujet c'est le sujet donc le sujet c'est d'être plus performant plus fort mais la réponse au sujet qui est je crois partagée par nous quatre c'est de dire il n'y a pas d'autre moyen d'être fort d'être plus fort d'être plus performant que d'accepter sa fragilité ou d'accepter ses fragilités parce qu'en les acceptant soi-même alors on est plus en état de perception du monde et d'union avec ce qui nous entoure et on est plus capable d'accepter celle des autres et donc de créer de l'intelligence collective donc je crois que pour moi c'est une condition de la performance le but c'est d'être meilleur c'est d'être fort mais on sera jamais aussi fort que si on développe cette acceptation de ses limites et de ses propres limites parce qu'alors là on évite le risque de l'angle mort en étant 360 degrés en ayant une vision 360 degrés on évite les angles morts en ayant une vision uniquement centrée sur un aspect de sa propre personne on multiplie les angles morts et toutes les entreprises qui ont des accidents fatals ou brutaux sont des entreprises qui n'ont pas vu leurs angles morts donc 360 degrés c'est la condition de la performance et l'humilité et l'acceptation de sa fragilité c'est le seul moyen d'être fort mais il y a un pas entre accepter sa fragilité et la livrer aux autres je crois qu'il y a une question sur le soldat Ryan le soldat Ryan est-ce qu'il suive un leader qui montre ses faiblesses je crois que le mot a été dit par Jean-Éric tout à l'heure ce qu'attendent des troupes qu'est-ce qu'on attend d'un leader d'une certaine manière on attend trois choses la première chose qu'on attend du leader c'est la vision le leader il doit dire voilà le monde auquel je voudrais appartenir ou je vous propose d'appartenir et développer et communiquer comme le disait Christina tout à l'heure il ne s'agit pas d'avoir une vision il faut la partager la communiquer et sans arrêt sans arrêt sans arrêt pour donner envie d'appartenir au monde que l'on considère comme le but de l'entreprise ou de l'équipe donc la vision c'est le premier la première condition du leader si le leader ne développe pas de vision ou ne sait pas la partager la crédibilité ne sera pas au rendez-vous et l'équipe ne suivra pas le leader le deuxième rôle du leader c'est de choisir les personnes qui vont l'accompagner pour accomplir cette vision ou de développer les personnes pour lui permettre d'accompagner cette vision et ce sont les acteurs au service de la vision et ça c'est le casting ou le développement des personnes c'est une responsabilité fondamentale et qui fait la crédibilité du leader le leader qui certes est humble certes a une vision mais s'entoure de gens qui n'ont pas de crédibilité et qui sont jugés comme n'allant pas dans le sens de la performance ce leader perd sa crédibilité lui-même c'est une condition fondamentale et la troisième de mon sens c'est de libérer les énergies c'est à dire que le leader ne devrait pas avoir d'autre obsession que de communiquer sans cesse sur sa vision de choisir les bonnes personnes pour l'accomplir et de libérer les énergies le climat de confiance et de bienveillance et d'intelligence collective sur lesquelles on a beaucoup parlé et si un leader ne fait que ces trois choses là il fait son job il fait son job il peut ne rien faire d'autre il fait son job et le reste c'est secondaire pour moi merci beaucoup je pense que pour libérer les énergies on est vraiment là au coeur du sujet j'ai beaucoup aimé l'histoire de Juan Jones pourtant il y a quelqu'un qui a symbolisé la réussite et la performance c'est bien lui et qui dit à ses troupes au point que ça se répercute aujourd'hui ici j'ai commencé par un échec on sait qu'à Harvard pour rentrer à Harvard il faut pouvoir dire ses échecs je pense qu'on est là on est là et cette capacité à révéler cette fragilité pas dans une fausse posture de misérabilisme mais bien dans ce 360 degrés sur tout l'être humain qui lorsqu'il révèle sa part fragile permet à l'autre de ne pas avoir peur de sa part fragile et du coup permet d'engager tout son être dans la bataille et du coup de mobiliser tous ses talents je pense qu'on est là autre petit exemple j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle le grain de sable et la perle et le nom m'est venu en entendant l'histoire d'un papa américain au 19ème siècle qui avait un enfant sourd et comme me disent souvent les parents à Simon de Sirène quand notre enfant souffre nous parents on souffre au carré et cette dynamique de la souffrance est bien là et ce papa 19ème siècle se défonce pour trouver une réponse et dans son garage il va bricoler une grande oreille artificielle voilà et ce papa il s'appelait monsieur Bell et de cette oreille artificielle il a créé l'entreprise Bell leader mondial de la téléphonie qui a déclenché toute la société des NTIC vous voyez le grain de sable et la perle l'acceptation la vision 360 les histoires que vous avez partagées les trois échecs les trois murs de la société générale qui fait qu'aujourd'hui etc etc moi quand j'étais consultant les entreprises que j'accompagnais je voyais toujours que celles qui étaient leaders c'était celles qui avaient pu avoir ce 360 relire accepter témoigner de leur part de fragilité pour en faire jaillir la résilience merci Laurent alors avant de conclure je voudrais poser une dernière question en me tournant vers Christina je voudrais savoir s'il y a une manière féminine d'être forte en entreprise alors sur ces questions je suis toujours un peu partagée sur la réponse parce que j'aime pas trop dire qu'il y a un leadership féminine ou masculin je pense qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'entreprise avec le même objectif la même vision mais oui je pense que c'est vrai à la fin si on compare la façon d'exprimer sa leadership c'est vrai qu'on peut j'aime pas la généralisation mais on peut dire que les hommes sont plutôt dans la force et dans la confrontation c'est pour ça que par exemple souvent dans les commerces il y a beaucoup de négociations il y a beaucoup des hommes et c'est vrai que les femmes elles ont plutôt de l'intuition et un sixième sens et surtout elles ont peut-être un peu plus d'écoute même si on peut je pense que chacun de nous peut penser exactement à des cas de succès qui sont exactement différents au-delà des différences moi je pense beaucoup dans la diversité d'une équipe donc c'est la diversité des genres nous par exemple on pousse beaucoup la diversité on a trois premières grandes idées de la diversité diversité des genres diversité des origines socio-économiques et diversité aussi par rapport à l'handicap donc et nous croyons vraiment que mettre des personnes ensemble ça différent très très différent ça amène à des résultats meilleurs et je voudrais juste rajouter si je peux j'ai un peu l'impression en écoutant tout le monde qu'on est en train de dire à la fin pour répondre à votre première question est-ce qu'il faut être plus fort oui j'ai l'impression qu'on est tous en train de dire oui il faut être plus fort mais la façon avec laquelle il faudra être plus fort c'est changer donc le paradigme a changé j'ai l'impression que nous sommes tous d'accord sur le fait que le monde est devenu trop complexe pour imaginer un seul Napoléon dans la toile d'ivoire qui comprend tout qui décide tout qui est tout puissant qui est tout sachant donc je pense que nous devons beaucoup nous poser des questions sur comment devenir plus fort dans un monde qui change et là il y a je pense quatre choses sur lesquelles on peut passer pour le futur et je pense encore une fois aux futures générations des leaders un c'est l'écoute l'écoute de tout ce qui est autour de nous donc il faut être humble pour écouter de se développer une entreprise responsable et pour moi une entreprise responsable vous avez parlé des développements durables et des entreprises citoyennes pour moi on ne peut pas se passer par rapport au futur de faire des grands déclaratifs et ne pas les mettre en place et un troisième élément qui est l'éthique et je donne juste un exemple et après aussi faire passer des choses symboliques qui des fois semblent un peu des options de marketing mais qui sont très très importantes pour les collaborateurs je donne un exemple la semaine prochaine le 12 juin toute la société l'oréale dans le monde va se déplacer va donner un jour nous avons appelé le Citizen Day donc nous sommes tous appelés c'est volontariat évidemment à se déplacer un jour dans un jour de volontariat où des CEOs des personnes peuvent participer donc pas seulement faire des déclarations mais aussi faire des actions derrière et pour moi ça c'est un peu préparer le futur et le futur leadership des entreprises un point clé que vous retenez du débat ou que vous aimeriez partager avec notre auditoire alors on va commencer dans le sens inverse c'est à dire je vais commencer par Eric Jean écoutez moi il y a un moment donné la question qui m'intéresse et qui m'interpelle c'est la question de la formation parce que au fond elle a été évoquée qu'est-ce qu'on fait en matière de formation par rapport à des gens qui vont devenir des dirigeants moi je retiens trois choses qui me semblent fondamentales qu'on essaye d'impliquer et de mettre en oeuvre au master trajectoire dirigeant on a quelques étudiants qui sont dans la salle d'ailleurs donc la première c'est d'enlever toute morgue tout sentiment de supériorité c'est vrai que lorsqu'on a été identifié parmi les meilleurs on a tendance à avoir ce sentiment de supériorité il est toxique dans les organisations et de plus en plus parce que je pense que le social l'accepte de moins en moins la deuxième chose c'est développer quelque chose dont on parle pas souvent qui est l'instinct du leadership l'instinct du leadership c'est sentir de façon contextuelle comme le soulignait très justement Christina les ressorts de l'action collective et c'est là où les recettes toutes faites les powerpoints sont très peu efficaces l'instinct du leadership c'est sentir dans une organisation donnée où sont les ressorts où vont être les éléments fédérateurs et puis la troisième chose dans une formation au leadership je pense c'est la dimension de l'idée d'élargir le champ de réflexion élargir le champ de réflexion ça commence par comprendre le monde dans lequel on vit au lieu de se plonger dans des techniques financières de contrôle et de process c'est de comprendre à quoi sert l'entreprise quel est son rôle dans la société de demain quel rôle elle joue au delà de son rôle économique de son besoin de survie son besoin de profitabilité ce n'est pas la fin la seule fin d'une entreprise voilà les trois choses que je voulais partager avec vous merci Eric Jean je me tourne vers Laurent un mot de conclusion Laurent je pense que la promesse du 21ème siècle c'est peut-être d'être le siècle de l'alliance le 20ème siècle a été le siècle du fonctionnement en silo et je pense que au coeur j'évoquais tout à l'heure le mot de la relation je pense que si jamais on sait organiser et les réseaux sociaux et la culture des jeunes dont vous parliez tout à l'heure qui va faire beaucoup évoluer le mode managérial si on va vers cette culture de l'alliance cette culture de la relation à ce moment là je pense qu'on peut créer des synergies extraordinaires mais ça nécessite de faire tomber les murs de la tyrannie de la normalité de la tyrannie de la peur et j'avais conclu comme ça un de mes livres en disant mais finalement au 20ème siècle ce qui a dysfonctionné au niveau de la société c'est que l'acteur social l'innovateur social ou l'engagé social qu'on est chacun dans la cour de récré de nos enfants dans notre immeuble etc ne sait pas parler avec le politique pourtant c'est le mandat du politique d'être le bon jardinier des pousses vertes de l'innovation sociale et puis le politique se méfie de l'économique pourtant l'économique c'est bien qu'il a besoin d'hommes debout d'hommes de confiance pour créer la croissance donc si jamais le politique le social et l'économique savent dialoguer ensemble on va casser ces silos et on va fonctionner dans cette société de confiance c'est le mot d'ordre qu'on a à reporter d'espoir de croire que la société de l'information qui irrigue nos cerveaux nos intelligences et notre coeur n'est pas qu'une société de drame elle se doit de parler des drames mais elle se doit aussi de témoigner d'une information qui est beaucoup plus complexe qui est la formation de la résilience et de la capacité de chacun de nous à se mettre debout et être acteur de croissance merci Laurent alors Edouard Malot vous voulez et puis on va terminer par vous puisqu'on avait ouvert avec vous je voudrais conclure sur le thème de la relation et de l'engagement le grand risque pour les entreprises aujourd'hui c'est pas de voir les gens voter avec leurs pieds et quitter l'entreprise parce que malheureusement les marchés de l'emploi sont quand même assez difficiles le grand risque pour les entreprises aujourd'hui c'est d'avoir des équipes qui donnent l'impression d'être là vous avez l'impression qu'ils sont là et en fait ils n'y sont pas ou ils n'y sont qu'en partie parce qu'ils ne sont pas engagés et l'engagement est pour moi la clé de la performance et de ce point de vue la relation le climat relationnel dans une entreprise est clé et je voudrais juste dire ce qui ressort des enquêtes qui sont faites dans le monde sur l'engagement à quoi est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un enfin quelles sont les conditions de l'engagement des salariés dans les entreprises la première surprise c'est qu'il n'y a pas de différence selon qu'on soit en Asie en Afrique en Europe ou en Amérique il y a une espèce de permanence en fait des critères d'engagement avec très très peu de variances en fait entre les zones géographiques et je voudrais dire les quatre premiers critères le premier critère et qui vient toujours numéro un et qui est la condition préalable de l'engagement c'est le respect est-ce que je me sens respecté là où je suis est-ce que mon manager me respecte est-ce que l'entreprise me respecte est-ce que je suis un être respecté premièrement s'il n'y a pas de respect c'est même pas la peine de passer à la case suivante le deuxième c'est de dire suis-je reconnu suis-je identifié est-ce que j'arrive à voir dans quelle mesure la tâche que je fais contribue à la performance d'ensemble de l'oeuvre collective de l'entreprise et est-ce que si je fais bien cette tâche on me félicite si je la fais moins bien on me dit attention tu dois la faire mieux est-ce que je suis identifié reconnu est-ce que j'existe au niveau de l'entreprise est-ce que ma tâche j'identifie sa contribution à la réussite collective c'est la deuxième condition la troisième condition c'est la dimension de plaisir est-ce que j'ai du plaisir à être dans l'équipe à laquelle j'appartiens est-ce que j'ai du fun est-ce que c'est énergisant est-ce que c'est bon de travailler avec ces gens là est-ce que c'est motivant et ça c'est vraiment l'équipe c'est pas l'entreprise c'est l'équipe à laquelle j'appartiens et quelle que soit l'entreprise d'une certaine manière la quatrième c'est la vision est-ce qu'il est clair pour moi d'identifier là où mon chef veut m'amener est-ce que j'ai envie d'appartenir à ce monde là à cette terre promise entre guillemets est-ce que cette terre promise me fait envie et si je n'ai pas la vision alors j'ai un problème et l'argent vient en cinquième l'argent c'est cinquième quelquefois septième il n'y a qu'un pays où c'est troisième c'est la Chine pour certaines raisons mais l'argent vient en général en cinquième position et l'argent en fait c'est la question qu'on se pose alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer les gens évidemment mais l'argent c'est la question qu'on se pose quand tout va mal et là alors du coup la réaction c'est ils ont intérêt à bien me payer parce que pour travailler dans cette entreprise de merde l'intérêt est bien payé donc là effectivement l'argent devient un sujet numéro un je ne vous demanderai pas si on est bien payé à la société Gérard mais je vous remercie beaucoup Christina ? Ma mot de conclusion se base un peu sur les questions que j'ai vu entre temps apparaître il me semble que derrière les questions il y a oui c'est très sympa ce que vous dites génial etc mais qu'est-ce qu'on fait des dirigeants qui obligent les gens à rester jusqu'à tard le soir qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont un peu faibles qu'est-ce qu'on fait donc derrière tout ça ce qu'on dit aujourd'hui on répare des demandes dans notre entreprise et qu'est-ce qui se passe moi je pense des choses je voudrais partager avec vous des idées par rapport à ça première chose c'est pas par hasard qu'en ce moment on parle énormément de leadership parce que je pense nous sommes tous en face d'un grand système de transformation et changement culturel et tous les changements culturels prennent des temps prennent même des années donc le fait qu'on en parle mais que la réalité ça ne reflète toujours pas ce qu'on dit c'est logique c'est absolument cohérent et la deuxième idée c'est on dit un leader doit avoir des courage et je pense qu'aussi il faut avoir le courage dans chaque quotidien de chacun de nous de commencer à changer de règle il y avait une question oui mais à la fin il y a quand même des ménagères qui demandent aux personnes de rester là jusqu'à tard le soir c'est un problème très pratique moi quand j'ai fait face à des jeunes surtout les jeunes qui me disent attendez work life balance donc je ne vais pas être là jusqu'à vite à ma terre dans ma désert d'un côté mon rôle comme DRH c'est de parler avec les ménagères et de partager les valeurs de l'entreprise qui sont absolument nous on est en société des idées si vous n'avez pas un bon équilibre vous n'avez pas d'idées donc à la fin vous ne produisez pas de résultats pour nous mais l'autre sujet que je dis aussi toujours aux jeunes et toi tu as aussi un rôle à jouer à jouer chaque ménagère a un rôle à jouer les patrons qui te demandent de rester là jusqu'à 11h peut-être ils ne se comportent pas bien vis-à-vis de tout ce qu'on dit mais les personnes qui restent là jusqu'à 11h non plus il faut avoir le courage à un certain moment de changer les règles et de dire désolé j'ai envie de priver donc je ne vais pas remettre ça c'est un peu la provocation je ne vais pas remettre dans les personnes qui sont plus faibles la responsabilité mais c'est vrai aussi qu'il faut commencer dans le quotidien de chacun de nous à changer les règles au-delà de faire des grands de grandes messes et des grandes choses si chacun de nous fait un petit geste ça va vite les personnes moi je vois chez nous les ménagères je parle toujours dans la population je dis ça c'est les ménagères du futur parce qu'on voit dans son quotidien dès qu'il est petit dès qu'il est directeur marketing qu'il va gérer les choses différemment et on voit immédiatement les situations qui changent autour de lui donc il faut aussi identifier ses talents du futur et les pousser les valoriser énormément et après toujours transférer à ses équipes des bons exemples c'est très simple de parler mal des autres donc croyons nous aussi dans nos équipes un esprit positif plus d'écoute et de compréhension aussi de ce qui est en train de passer dans l'entreprise parce que c'est vrai si on n'a pas la vision on ne comprend pas merci infiniment merci à vous quatre alors un petit clin d'oeil pendant que je vous entendais j'avais sous les yeux l'emblème de Sciences Po on a un lion symbole de la force et un renard symbole de la ruse et en même temps je vous entendais et je me disais mais quelle authenticité dans vos propos à chacun et vous nous avez montré combien force et authenticité ne s'opposaient pas mais étaient parfaitement conciliables et je voudrais vous dire trois phrases qui m'ont particulièrement frappé dans ce qu'on a entendu un être humain est fait pour être grand l'humilité et l'acceptation de sa fragilité sont le seul moyen d'être fort un destin c'est d'être excellemment soi-même un immense merci merci à tous et à toutes un tout dernier mot pour conclure cette conférence débat ce matin j'ai vraiment retenu l'authenticité ne se décrète pas c'était le début l'authenticité s'apprend peut-être l'authenticité se développe c'est ce que j'ai retenu et pour un établissement d'enseignement supérieur je pense que c'est quelque chose qui va nous guider les trois mots humilité confiance courage ont vraiment animé les richesses les discussions pardon et j'ai été vraiment très touchée par la façon dont vous avez partagé vos expériences très différentes professionnelles voire privées et certainement rappeler mes propres expériences en France donc un immense merci à vous pour votre façon de partager et de débattre ce matin merci beaucoup un mot sur l'échec qui était mentionné je ne peux pas m'en empêcher on a remis il y a un peu plus d'un an et demi le docteur le degré de docteur honoris causa monsieur Lula l'ancien président du Brésil qui avait fait un grand discours en bout mis en bas qui avait expliqué tout un premier parti de son discours qui expliquait toute la performance du Brésil et réciter un peu tout cela il a conclu il n'avait plus besoin de micro je vous assure par son expérience personnelle il disait à 700 étudiants de Sciences Po et tous les invités très importants il disait moi mon succès je le dois à mes échecs alors je peux vous dire j'ai vu des grands yeux dans l'amphithéâtre de Sciences Po et donc cette notion d'échec je pense que c'est un élément important j'ai appris aussi que Harvard posait la question des trois échecs au moment de l'intégration je suis actuellement membre du jury des grands taux d'admission à Sciences Po il y a peut-être une idée là qu'il faudrait qu'on développe dernier mot j'ai également retenu que nous avons quelque chose ensemble avec Alain Ducasse voilà totalement autre chose mais cette passion de partager le savoir nous anime toutes les équipes qui sont derrière ces événements qui sont derrière ces enseignements donc un immense plaisir merci aux équipes qui ont été là aujourd'hui avec leur engagement merci et puisque nous sommes dans un moment de partage et d'espace de vérité je voudrais vous faire part du fait que la communauté de Sciences Po est sous le choc ce matin puisque nous avons appris cette nuit qu'un de nos étudiants se fait agresser il est en état de mort actuellement donc ça aussi ça fait partie de l'histoire de notre institution mes pensées les plus sincères vont vers sa famille et les gens proches et voilà un moment aussi que nous partageons ici avec vous alors je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée j'espère vous retrouver très prochainement lors d'une autre conférence débat la prochaine nous l'organisons autour du sujet de la démocratie sociale dans l'entreprise alors là aussi je pense à un sujet vaste qui aura lieu le 27 juin ici à Sciences Po je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence ici ce matin au revoir